A l'instar de Jean-Yves Lafesse, Édouard Balladur s'est amusé à piéger Jacques Chirac. Faire un petit canular. Je vais l'appeler dans sa voiture, comme ça, je suis sûr de le trouver. Allô, Jacques Chirac, ici Fantôme, celle qui réquipète. C'est bien vous, la grande saucisse gominée ? Allô, qui est à l'appareil ? Je ne le connais pas, madame, qui réquipète. Déclinez votre identité. Fantôme, c'est réquipète. Fantôme, d'accord, j'ai compris. Qu'est-ce que vous voulez ? Je vais raccrocher, hein ? C'est intelligent, ben oui. Ah, bravo ! Et maintenant, saucisse, tu vas répéter bien, là où t'es intelligible voix, tout ce que je dis. Oui, et si je refuse ? Eh bien, je dirai à tout le monde que j'ai trouvé un pan de jartel dans ton bureau. Un pan de jartel ? D'accord, je répète. Alors, tu dis vive Fantôme, Fantôme qui réquipète. Oui, Fantôme qui réquipète. Bien, et maintenant, tu dis vive Bernadette qui fait mieux que Fantôme. Merci. Non, 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 ça je peux pas. Allô, allô ? Il a raccroché. Salaud. Moi, personnellement, je peux me targuer de ne jamais avoir reçu de coup de fil de chaînes fantômetres qui réquipètent et qui terrorisent tout le monde. Moi, je crois que si elle m'appelait, je ne réagirai pas, ça ne me ferait rien du tout. Ayant entendu ses déclarations, il s'est précipité sur son téléphone. Attends un peu que je trouve son numéro, il va recevoir le lieu des plumets. Coucou. Allô, pourrais-je parler à M. Giscard d'Estaing, s'il vous plaît ? Oui, maire. C'est ce fantôme qui réquipète dans ta maison de retraite. Méchant télé. De cette fameuse fantôme qui réquipète, mais monsieur et moi, mais elle m'a terriblement menacée. Elle m'a dit qu'elle viendrait comme ça un jour à la province, dans ma maison de retraite. Non seulement pour rire, mais en plus pour faire un prout. Et je pense que j'ai choisi ma maison de retraite comme lieu pour y craquer sa Louise, ça me fait quelque chose. Jean-Marie Le Pen n'est pas obligé par fantôme. On ne prend pas du tout cette histoire en sérieux. Non, non. Cette histoire de fantôme, c'est qu'une pantalonnade grotesque qui vise les piètres représentants de notre classe politique. Et je ne vois pas pourquoi moi, je redouterais les attaques systématiques de cette pétomane. En tout cas, moi, j'ai fait l'Algérie et je lui tiendrai tête. Bien, je vais m'en occuper du décoloré de la Trinité. Allons-y, il va faire dans son froc bleu blanc rouge. Diabole ! Allô, je parle à Jean-Marie Le Pen, s'il vous plaît. C'est ce miche ! C'est fantôme, est-ce qu'il est qu'il pète sur ta vilaine tête ? C'est ce miche ! Terrorisé, Jean-Marie Le Pen a pris le premier avion pour quitter la France. Je fuis la France et je vais à Jérusalem, au Mont des Oliviers. Me voilà rassuré, n'est-ce pas ? Dans ce lieu sain, je ne crains plus les coups de fil scatologiques de cette fantomètre qui respectera, je pense, ma tranquillité. Allô, le Mont des Oliviers ? Passez-moi Jean-Marie Le Pen. Sous-titrage ST' 501